Cette fois, on y est ! Pour son premier rendez-vous 2013, le Belgian Racing Car Championship a planté ses tréteaux dans le paddock de Zolder, profitant au passage du prestige des FIA GT Series. Un BRCC orchestré par Kronos Evans, qui consiste cette année en deux compétitions distinctes, les sprints et l'endurance, dont les concepts ont été revus afin d'encore gagner en attractivité. Et c'est par une remise des prix que débutait cette nouvelle saison, ou saison du renouveau. En étroite collaboration avec le plan Vermersch, les plus belles décos du plateau étaient récompensées, avec du côté sprint, la Seat Leon Supercopa de John Pilette et Jacques Nagnot. La déco pour Pierre Gribnier, propriétaire de cette Aston Martin des BRS9 GT3, c'est sacré. Nouvelle récompense pour cette machine, au CV esthétique plutôt garni. On voulait quelque chose qui change un petit peu de l'habituel, donc voilà, on a l'habitude de décorer cette voiture, souvent de manière assez exceptionnelle. On a eu la période Louis Salazar, on a eu la période Gülf, et voilà, ici on s'est un petit peu laissé aller, avec Vanuf évidemment, qui a fait un travail super. Et voilà, ça change, et je crois que le public a l'air d'apprécier également. Pour ce qui est des sprints, la nouveauté est totale, avec deux manches de 35 minutes, elles-mêmes scindées en deux segments, grâce à la montée en piste de la voiture de sécurité. But de la manœuvre, privilégier le spectacle en resserrant les écarts. Dès le premier envol de la saison, on se rend compte que les bolides admis dans le BRCC Sprint sont différents les uns des autres, avec des GT4, des Silhouette Light et des voitures de tourisme de type Seat et BMW, et l'avantage pour la Ginetta Asturcar de Pierre Piron au premier freinage. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle d'une des GC10 V6 BMW, celle de Franck Radet, partie au cœur du peloton. Dès les premiers hectomètres, le ton était donné, GT4 et Silhouette Light allaient se partager la vedette au sommet de la hiérarchie, avec les Ginetta, GC, Porsche et autres BMW, à leur affaire. Dès le premier passage à l'épingle du Réa, Guillaume Mondron, au volant de la Ginetta numéro 5 du Team Asturcar, commettait une petite erreur, de quoi le renvoyer en queue de peloton de pointe. La remontée de Mondron n'en allait être que plus belle, la Ginetta pointant rapidement dans le sillage de la GC de Michael Schmetz, alors en troisième position. Si la Ginetta de Pierre Piron faisait clairement la course en tête, derrière c'était chaud, entre la porche de Philippe Huard, la GC de Michael Schmetz et la Ginetta de Guillaume Mondron. Hélas, quelques instants plus tard, la Ginetta de Guillaume s'immobilisait au passage de la chicane Jackie X, cardan hors d'usage, dommage. J'ai fait une tentative de dépassement sur Michael Schmetz, qui a malheureusement terminé un peu dans l'herbe, ce qui a cassé le cardan à la sortie. Vous allez pouvoir repartir pour la deuxième partie de la course ? Oui, grâce à l'équipe qui a fait un super bon boulot, on peut repartir et devoir reprendre le départ de la deuxième sprint. Au terme du premier segment, Pierre Piron pointait en tête de la meute avec sa Ginetta numéro 68, précédant la GC10 V6 de Michael Schmetz et la Porsche 900 GT4 Skylimit de Philippe Huard. Derrière ce trio de tête, le français André Grammatico positionnait sa BMW M3 GT4 en quatrième position, devant la GC de Franck Radé et la Ginetta G50 GT4 du Liégeois Yvan Muller. Du côté des Léon Supercopa du Seat Trophy, Grégory Pest, nouveau venu sur le front du BRCC, pointait en tête, emmenant dans son sillage la 33 de Nicolas Jussi et la 110 de John Piedet et Jacques Nagno. Après 15 minutes de course, la Leading Car prenait possession de la piste, histoire de resserrer les positions, quelques instants de répit avant de remettre grand gaz pour le second segment du sprint 1. Et c'était reparti de plus belle, toujours sous la conduite de la Ginetta GT4 de Pierre Piron et dans sa roue la Porsche GT4 de Philippe Huard et la GC Silhouette de Michael Schmetz, prête à reprendre leur duel. D'emblée, la course rebondissait, la Ginetta numéro 68 de Pierre Piron étant renseignée en difficulté sur la piste, pas de deuxième victoire de rang pour le bolide blanc. Débarrassé des deux Ginetta, Michael Schmetz allait réaliser un second segment parfait pour décrocher sa première victoire partielle de la saison, volant de la GC10 V6 BMW. Mission accomplie, mais comme la majeure partie des points est distribuée après le quatrième segment, tout restait à faire pour le sympathique pilote. Beaucoup de bagarres, très difficiles, je me bats face à des voitures qui ne sont pas comparables à la mienne, donc très puissantes, mais d'un autre côté un peu plus lourde, donc je suis beaucoup plus agile dans les chicanes, et par contre dans les lignes droites c'est très compliqué. Donc ça donne de belles bagarres, on s'est bien bagarré avec la Porsche, avec les Ginetta un petit peu, mais malheureusement un peu trop court sur la longueur. Voilà, ce sont des sprints, mais il faut gérer aussi, il faut gérer beaucoup. Moi je gère ça comme une endurance, c'est des mini-endurance. Le but c'est d'être au bout. Philippe Huard positionnait la Porsche Sky Limit Events au deuxième rang général, le premier en GT Lite, en résultat de qualité, dès ce début de saison. C'est un résultat fantastique. Pour être honnête, on est arrivé ici sans entraînement, histoire de voir où notre Porsche pouvait se positionner. Nous n'avons pas de budget, ce qui signifie qu'au niveau pneumatique, on est un peu juste. Mais c'était tout simplement fantastique, on s'est amusé, je me suis battu avec Michael Schmetz et c'était très fair play. En fait, je n'ai connu qu'une seule faute, j'ai vu une Seat noire, j'ai cru que c'était la safety car et j'ai levé le pied, Schmetz m'a passé, c'est comme ça. Le vétéran français André Grammatico clôturait la première des deux joutes de 35 minutes en troisième position générale, souffrant la médaille d'argent en GT Lite. Bon début pour la M3 GT4, espace bienvenue. Du côté des silhouettes pro, Franck Radé a dû s'employer pour conserver la quatrième place générale, menacée en fin d'épreuve par la Ginetta G50 GT4 d'Yvan Muller. Complétant le top 3 en GT Lite, Yvan Muller s'imposait néanmoins comme une des révélations de ce coup d'envoi au volant d'une auto qu'il continue à découvrir. Énorme bagarre en tourisme pro entre la BMW M3 de Christophe Pampel et la Seat Leon Supercopa de Grégory Pes. Cette fois, la bavaroise avait le dernier mot face à la 32 du Team Allure. Preuve du bien fondé de la nouvelle réglementation, BRCC Sprint, la Seat numéro 33 de Nicolas Jussi prenait la troisième place en tourisme pro, pointant dans le sillage direct de la 2 et de la 32. Quant à John Pilette et Jacques Nagnot, ils poursuivaient l'apprentissage de leur nouvelle Seat Leon Supercopa ou couleur de Pilette Speed Tradition. Et c'était reparti quelques minutes plus tard pour la seconde moitié de cette manche d'ouverture du BRCC Sprint avec un remarquable envol de la Porsche numéro 69 désormais entre les mains de Jolamens qui prenait le meilleur sur ses petits camarades de jeu dès le départ. Reparti en queue de peloton après son abandon dans le second segment du Sprint 1, la Ginetta de Pierre Piron revenait à grandes enjambées avant de se louper à la sortie de la chicane Villeneuve et tout était à refaire. A l'avant de la course, la bagarre allait faire rage entre la Porsche de la Menz et la GC Silhouette de Schmetz, ce dernier trouvant l'ouverture avant même la fin du premier tour. Impressionnante, la remontée de l'autre Ginetta, la 5 pilotée désormais par Edouard Mondron, l'était tout autant. Le bolide britannique se débarrassait à son tour de la Porsche de la Menz pour pointer en deuxième position. Du changement, il y en avait aussi dans le Seat Trophy, Kevin Capras prenant le meilleur sur François Verbiste pour se porter en tête de la catégorie. Retour à l'avant du peloton, le français André Grammatico revenait à son tour dans le sillage de la Porsche de la Menz prête à porter les stockades. On le sentait depuis quelques minutes si la victoire allait faire l'objet d'un affrontement de toute beauté entre la Ginetta d'Edouard Mondron et la GC Silhouette de Michael Schmetz avec un changement de leader dans le quatrième tour. Si la Ginetta de Mondron récupérait les commandes, c'était bien sûr loin d'être fini. Michael Schmetz profitant de l'agilité de sa silhouette BMW pour reprendre la direction de la course, un duel comme on les aime. Et ce n'était pas terminé, Mondron reprenant le meilleur sur Schmetz du côté du canal, tout simplement magique. C'est au même endroit que le français Christophe Anquetil perdait le contrôle de sa GC10 V6 BMW pour échouer dans le bac aggravé du Bianchi. Plus de peur que de mal, heureusement. Un incident spectaculaire que l'on revoit depuis l'habitacle de la 15 dont le pilote s'offrait une jolie petite frayeur. Ça a été une course un peu jahutée comme tu es en train d'annoncer. Bon start, tout de suite troisième dans le pare-choc de Michael qui gagne et je le félicite parce qu'il a fait une super course pour le team. Et moi j'ai eu un souci. Dans le premier tour j'ai perdu le volant. Alors c'est un peu quelque chose d'exceptionnel. Le volant s'est dégraffé et la voiture était de plus en plus compliquée à conduire. Et de surcroît, la boîte s'est bloquée ce qui a valu une belle figure où ça a fait rire quelques spectateurs. Mais bonne sensation dans la voiture. Au moment du baissier du drapeau à l'amier rouge et blanc Michael Schmetz se pointait en tête devant Edouard Mondron mais entre ces deux-là ce n'était bien sûr pas terminé. Le français Grammatico se retrouvait au troisième rang emmenant dans un sillage plus lointain la Porsche de Yola Menis. Dans le C.A. Trophy victoire partielle pour Kevin Capras qui devançait d'une poignée de secondes François Verbiste. Et c'était reparti pour l'ultime segment de la matinée avec un Edouard Mondron ayant fait refroidir la mécanique mais d'emblée décidait à prendre le meilleur son Michael Schmetz ce qui était fait dès le premier tour. Des leaders qui n'allaient bien sûr pas se quitter d'une semelle la silhouette de Schmetz restant dans le sillage direct de la geneta de Mondron. Et c'est au quatrième tour que Schmetz parvenait à trouver une nouvelle fois l'ouverture. Quelques centaines de mètres plus loin Mondron reprenait son droit au passage du premier gauche exceptionnel. C'est dans l'ultime tour de course que tout allait se jouer avec une dernière tentative de Michael Schmetz du côté de la chicane Jacky X. La GC Silhouette BMW y allait franco et remportait de manière fantastique la bataille contre la geneta GT4. On voulait des sprints on en a eu donc fantastique super bagarre avec Edouard très correct des voitures différentes mais bon finalement ça permet de faire des attaques comme celle du dernier virage et très sympa très très sympa. C'était un peu une attaque suicide là pour terminer ? Non pas du tout ça faisait quelques tours que je cherchais l'endroit où je pourrais tenter une attaque je savais que j'aurais le droit qu'à une chance je pensais le faire là au bout j'avais trop d'écarts malheureusement donc il a fallu pousser je suis beaucoup plus léger que lui je le sais donc c'est au frein que ça passe uniquement au frein. Bien l'amuser en tout cas Très bien l'amuser vivement Dijon Des bagarres comme ça ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu donc je pense que à l'intérieur de la voiture on a pris notre pied c'était très sportif il n'y a pas eu de touchette malgré le fait qu'on était quand même vachement proches et en plus pour le spectacle pour un premier meeting allez disons que c'était vraiment bien Si le duel implacable pour la première place a retenu l'attention de tous André Grammatico peut être satisfait de son premier week-end de la saison sa BMW M3 GT4 complétant le top 3 finale Super content parce qu'en fait c'est ce que je visais aujourd'hui on a eu en fait un petit problème aux essais la voiture a été un petit peu abîmée et on n'a pas pu vraiment la mettre comme il fallait pour la course donc on savait qu'on n'avait pas disons 100% des moyens et puis voilà c'est la première course ça fait 5 mois que j'ai parmi mes fesses dans la voiture comme on dit et donc bon un podium c'est très bien je suis vraiment très content Fin de manche plus compliquée pour la Porsche 911 GT4 Skylimit de Yola Mainz qui complétait néanmoins le top 3 en GT Lite avant tout j'aimerais remercier Kronos et le RACB qui ont tout mis en oeuvre pour adapter le concept de course sprint le plateau était certes un peu limité mais je suis convaincu que ce concept est promis un bel avenir on a démontré aujourd'hui que cela fonctionne et c'est très agréable tant pour les pilotes que les spectateurs c'est finement joué les voitures sont proches les unes des autres c'est un concept très réussi dans le SEAT Trophy la Léone Supercopa Tim Allure de Kevin Capras a poursuivi sur sa lancée pour emporter une probante victoire confirmant tout le bien qu'on peut penser du jeune Niégeois première course de la saison avec une victoire et une victoire aussi de Grégory Pes qui a fait la première donc on n'aurait pas su commencer mieux c'est vraiment un bon début et je crois qu'on est bien parti pour la saison Capras devant ses l'autre SEAT Team Allure de François Verbiste ce dernier poursuivant la mise au point de la 33 en vue de la joute d'endurance pour le plus grand plaisir de son équipier Nicolas Jussi on est tombé sur plus fort que nous on va continuer à travailler on n'était pas loin du tout donc on a bon espoir pour l'endurance et pour les prochaines courses c'est SEAT qui sont les unes contre l'autre c'est toujours sympa évidemment de se battre à machines pratiquement identiques face à des adversaires comme ça tout à fait on retrouve vraiment l'esprit des sprints et des coupes et on espère qu'il y aura de plus en plus de SEAT durant l'année parce que c'est vraiment là l'esprit de la course fin de course un peu plus compliquée pour la BMW M3 de Christophe Pampel qui rencontrait quelques contrariétés techniques le laissant au troisième rang en tourisme pro derrière les deux SEAT l'an dernier on avait un V8 sous le capot et maintenant c'est un 6 cylindres tout a changé sur cette voiture et en testant je pense qu'on peut arriver à une 38 ou une 39 au tour par le passé avec Timio Sense en BTCS on a tourné en une 39 c'est donc possible le départ était bon mais après 5 tours j'ai rencontré des soucis de frein ce qui m'a notamment empêché de me battre avec François Verbiste à la fin mais c'était très amusant Quant à John Pilette et Jacques Nagnot ils poursuivaient l'apprentissage de la SEAT Leon Supercopa ce qui leur permettait de pointer dans le top 3 du SEAT Trophy On découvre encore la voiture donc les résultats qu'on a fait point de vue chrono nous satisfont amplement par contre en course on est vraiment bien largué mais bon on découvre encore la voiture et ça ne peut aller qu'en s'améliorant Au terme de cette joute manquait à l'appel la Ginetta GT4 d'Yvan Muller trahi par sa mécanique mais on reverra le Liégeois dès Dijon On a acheté l'auto on n'a pas eu le temps de tout mettre au point et on casse un bourrage de boîte donc on perd l'huile de boîte et on doit renoncer à la deuxième manche donc voilà ce sera pour Dijon mais voilà on essaye de peaufiner un peu ce qui est réglage sur l'auto c'est un peu compliqué avec une auto qu'on ne connait pas du tout donc voilà surtout sur le tour de la Mini ça n'a rien à voir comme voiture donc c'est un peu plus agressif donc voilà le temps de se mettre dedans Monsieur Kevin Capras Pour en finir avec les sprints mentionnons que Kevin Capras encore lui a hérité du Junior Trophy ce qui lui a permis de remporter un très beau vélo signé Ridley partenaire du BRCC Quant aux forces vives de Chronos Yvans elle pouvait se montrer satisfaite de la tournure des événements le concept des deux manches et quatre segments a été riche en émotions et en spectacle C'était une grande première pour nous avec cette leading car Seat qui s'immisce au milieu du peloton c'était assez original mais franchement c'est vrai c'est un succès je trouve que ça a donné du peps à la course c'était quatre sprints d'un quart d'heure donc le concept est bien il manque des voitures c'est la crise c'est difficile pour tout le monde mais je pense que le concept a séduit donc on va en profiter pour montrer à tout le monde on en a profité pour montrer à tout le monde que c'était bien et on espère que les autres vont nous rejoindre parce que ce même concept avec un peu plus de voitures je crois que c'est vraiment la solution pour faire des sprints attirants Sans transition aucune non pas au BRCC Endurance avec une bonne vingtaine de bolides sur la première grille de départ de la saison et une longueur inhabituelle de 90 minutes au programme pour équilibrer les chances de chacun Chrono Sivens a revu le règlement sportif avec des temps d'immobilisation variables selon les autos et une première pôle pour le plus récent des bolides en piste l'Aston Martin Vantage GT3 GPR de Weurberg Dupont et Rodant Et c'était parti pour le premier affrontement de l'année sous la conduite de l'Aston GPR piloté par le jeune Damien Dupont qui emmenait dans son sillage l'autre Aston GPR version des BRS9 cette fois de Michael Schmetz Un Michael Schmetz s'imposant comme le grand bonhomme de ce week-end puisque dès les droites du canal l'ancienne DBRS9 prenait le meilleur sur la nouvelle Vantage déchaîné le pilote de la 9 nouveau leader Alors que les leaders bombardés deux bolides perdaient déjà du temps la Ginetta 68 de Pierre Piron et Marc Jankers mais aussi la Porsche 72 Yokohama Sky limite des filles dans la course Karen Vass Charlotte Mass et Sarah Ganser des bolides qui se retrouvaient en difficulté sur les bas côtés avant de repartir Devant si Michael Schmetz poursuivait sa cavalcade Berth Longin parvenait à hisser l'Audi R8LMS PK CarSport en deuxième position prenant le meilleur sur la Porsche Belgium Racing de Dylan Derdal et l'Aston GPR de Damien Dupont Entre la Porsche et l'Aston c'était d'ailleurs très chaud sur la piste mais faut-il s'en étonner quand on connaît le caractère bouillant de Dylan Derdal et dans une moindre mesure de Damien Dupont Les deux bolides s'affrontaient mais c'est l'Aston qui finissait logiquement par prendre l'avantage Débarrassé de la Porsche Derdal l'Aston de Dupont se rapprochait de l'Audi de Berth Longin toujours en deuxième position et dès le dixième tour on se retrouvait avec deux Aston aux deux premières places Au tiers de la course les premiers pit stops retenaient l'attention devant purger le plus longtemps d'arrêt lors de cette épreuve l'Aston Martin Vantage GPR de Damien Dupont s'immobilisait et c'est Berth Redand qui en prenait le volant Très difficile j'ai eu du mal à mettre les pneus en température ce qui fait que je n'étais pas très confiant dans les premiers virages j'étais surtout prudent parce que c'est aussi une courte d'endurance donc j'étais assez prudent peut-être trop prudent ce qui m'a fait perdre quelques places après dans le trafic c'est difficile parce que chaque fois je rattrapais ceux qui étaient devant moi mais c'était un peu élastique parce qu'en dépassant les gens on perd beaucoup de temps à la fin j'ai réussi quand même à remonter un peu et j'espère que là mes coéquipiers vont faire tout ce qu'il faut pour rattraper ça une ses grands gens ce dernier clôturant le premier relais de sa carrière au volant d'une auto capable de l'emporter au général la Porsche tient merveilleusement bien la route c'est une voiture d'endurance extraordinaire mais c'est vrai qu'elle n'a pas énormément de chevaux par rapport aux autres par rapport aux Aston aux Viret-Peur même par rapport à une cup sur laquelle je roulais l'année passée donc la cup a plus de couple plus de démarrage rapide que celle-ci qui est plus large mais qui a une meilleure tenue de route difficile à manipuler je ne diminue le loin pas les mérites du professeur Fred Bouvier pour l'Audi R8 LMS PK CarSport de Berth Longin la chasse se poursuivait désormais avec Anthony Kumpen aux manettes toujours derrière l'Aston de tête et sans réelle possibilité de hausser le rythme apparemment j'avais clairement pris la décision d'attaquer dès les premiers tours afin de me porter le plus en avant possible ce qui a réussi puisque dès le troisième ou le quatrième virage j'étais deuxième une position que j'ai pu conserver assez longtemps mais l'Aston Martin était trop rapide dès cet instant j'ai tenté de signer des chronos constants en une 34 une 35 c'était un peu limite mais pour le reste c'était un bon début de course le planton de tête comptait également la Dodge Viper coupée compétition Brass Racing la première partie de la course étant assurée par le propriétaire du team Jerry Dewert leader en GT Cup la Porsche 911 GT3 Belgium Racing de Dylan Derdahl repartait de plus belle cette fois avec le jeune allemand Kenneth Heyer aux commandes la 99 était bien sûr favorite de sa catégorie mais son trio n'entendait pas en rester là j'ai pris un bon départ et j'étais bien dans le rythme à une bonne position très positif oui l'objectif est de remporter la classe remporter la classe oui mais aussi regarder le classement général dans la mesure du possible bien sûr déception par contre dans les rangs de l'équipe Speed Lover la Ferrari F430 GT3 de Rav Le Gulls et Paul Stoffel rencontrant trop tôt des ennuis qu'il a tenait éloigné des positions de pointe on aborde le Seat Trophy où Grégory Pes et Kevin Capras avaient la ferme intention de poursuivre sur leur lancée des sprints de fait la Léone Supercopa du Team Allure pointait aux avant-postes avant de réintégrer la pitlane avec une roue avant-gauche en bien piteux état un abandon totalement inattendu et inexpliqué je sais pas trop en fait la voiture est en train de trembler depuis 10 minutes et puis j'essayais de demander des infos à la radio mais je comprenais pas je comprenais pas ce qu'on me racontait donc apparemment c'était une crevaison une crevaison lente apparemment donc et puis je suis arrivé dans le droit et puis là bon il y a tout qui a cassé je sais pas trop Une Seat Team Allure remplaçant l'autre Nicolas Jussier et François Verbiste tiraient pleinement profit de leur Léone Supercopa numéro 33 c'est Verbiste qui s'offrait le premier relais pointant assez longuement devant Grégory Pes pilote de la 32 Cette décision qui est venue assez tardive Nico m'a appelé je suis mercredi soir pour venir rouler avec lui je suis très content ça m'amuse je connaissais je connais un peu la voiture parce que c'est la même basque Siroco que j'ai développé à l'époque donc j'ai dit pourquoi pas et ça se passait bien on était en tête donc tant mieux Nicolas Jussier prenait le relais de François Verbiste se maintenant dans le sillage immédiat de la 32 piloté alors par Kevin Capras lorsque celui-ci rencontrait des problèmes le Bruxellois surgissait pour poursuivre sur sa lancée de 2012 et remporter la première victoire dans le Seat Trophy 2013 mais aussi en tourisme pro la Seat 33 devançait finalement la version Pro Speed Competition de Sven Van Laar et Wim de Graaf qui rendaient un tour à leurs adversaires sur une autre qu'ils découvraient du côté des petites GT la Ginetta G50 GT4 d'Edouard et Guillaume Mondron a poursuivi sur sa lancée matinale pointant juste en dehors du top 10 au bout des 90 minutes de course pas de soucis majeurs pour la belle anglaise qui a pleinement rempli sa mission nullement menaçante pour la Ginetta lauréate l'Aston Martin Vantage GT4 GPR d'Albert Blum Marc Allard et Jean-Marc Bourdouche accueillit des lauriers d'argent GT Lite ce qui constitue un résultat prometteur en dépit de divers problèmes la Ginetta GT4 de Pierre Piron et Marc Jonkers complétaient le podium de cette catégorie en GT Challenger il n'y a guérus de suspense la Porsche 911 Cup Team Allure de Michael Albert et Martin Vanhove cadenassant le haut du classement dès les premiers tours à mi-parcours Albert était confiant même si c'est du côté du classement général qu'il l'aurgne un message parfaitement reçu par son équipier Martin Vanhove transfuge des Ourores Escarceris qui a ramené la 34 au 8ème rang absolu c'est une très belle victoire d'autant plus qu'on partait loin sur la grille donc on peut être que satisfait d'être premier dans la catégorie alors sur un plan personnel c'était votre première course en Porsche qu'est-ce que ça fait ? ça change l'année passée c'est vraiment un châssis course c'est beaucoup plus physique et il faut être bien concentré pour ne pas faire d'erreurs c'est la plus vernie des Porsche Yokohama Skylimit qui pointait au 2ème rang en GT Challenger la 996 Cup de Barth Van Aeren et Yola Menz quant aux filles de la course elles ont perdu trop de temps peu après le départ pour espérer remonter au classement à revoir si la GC10 V8 BMW de Radé et Ancotil l'a transité par les bas côtés Sarah Bovy et son équipier français Jérémie Raymond ont eu plus de chance croisant le drapeau à Damier au 9ème rang et l'emportant ton silhouette pro-evo mais tout ne fut pas simple pour autant finalement je crois qu'on peut être content du week-end compte tenu des circonstances ça a été très très difficile depuis le samedi matin où on a eu des petits problèmes électriques qui nous ont empêché de terminer les essais libres et puis en qualification on a un petit accrochage qui nous empêche de nous qualifier comme on voulait et là en début de course j'ai mon équipier Jérémie Mirremont qui prend le départ et malheureusement qui se retrouve en mauvaise posture à un moment et qui détruit une partie de l'avant de la voiture heureusement ça peut continuer à rouler on essaye de réparer dans les stands du mieux qu'on peut et quand je reprends le volant en 45 minutes après le début de la course le but c'est d'aller à l'arrivée et de faire du mieux qu'on peut la lutte promettait de faire rage en GT Cup mais dans le clan Max Racing elle a vite tourné au calvaire valentie par des soucis de boîte la Porsche GT3 Cup de Kuhnwaters Edir van Nelslander n'a pu que limiter la casse mais pas la frustration de son pilote de pointe Je ne suis pas trop heureux car hier nous avons rencontré un souci d'embrayage lors des qualifications ce qui nous a empêché de nous distinguer on pensait que le problème était résolu mais ce n'était pas le cas au fil des tours cela s'est aggravé je suis passé du paddle shift au levier mais ça n'a rien changé parfois la vitesse rentrée parfois pas quand je voulais rétrograder je montais en fait de rapport la boîte et les capteurs étaient totalement dans le jus c'était une catastrophe à chaque tour je devais me battre mais c'était perdu d'avance guerre de réussite non plus pour cette Porsche Speed Lover que se partageaient Rick Renmans et Peter Van Audenhove quatrième de leur catégorie sans surprise c'est la Porsche Belgium Racing Momo Megatron de Dylan Derdahl Kenneth Heyer et Chris Matheus qui s'illustraient en GT Cup mais sans un arrêt de dernière minute le résultat aurait pu être encore meilleur qu'un sixième rang final la 99 devancée d'un tour complet l'une des nouvelles venues du BRCC Endurance la très belle Ferrari F458 Challenge Scuderia Monza de Frank & Hans Tears qui a d'emblée pu démontrer son niveau de fiabilité pointant au septième rang absolu ce qui nous amène aux gros bras jouant la tête de la course avec une perte de temps préjudiciable dans les stands pour l'Aston Martin Vantage GT3 GPR de Weurberg Dupont et Rodant qui étaient la plus rapide en piste mais aussi celle qui devait rester immobilisée le plus longtemps dans la pitlane la plus récente Vantage GT3 était finalement devancée par la moins moderne des BRS9 préparée sous le même toit de Pino Sperlinga podium absolu loupé d'un petit rien pour Michael Schmetz et Pierre Grivnier qui se sont consolés avec la troisième place en GT Pro Auteur d'une formidable remontée en fin de parcours Jeffrey Van Oudonck a offert un premier podium cette saison à la Dodge Viper Coupé Compétition GT3 Brass Racing partagée avec son propriétaire Jerry De Weert C'est au sprint que le reptile américain a pris le meilleur sur la GT anglaise C'était fantastique et nous sommes ravis de ce résultat C'était néanmoins assez prenant car la Viper est exploitée ici à son maximum Il y avait en permanence des alarmes qui nous renseignaient une surchauffe et à la fin je n'avais plus de carburant ce qui m'obligeait à rouler très lentement mais j'y suis parvenu même s'il a fallu effectuer le tour d'honneur au ralenti Bravo à tout le team et à Jerry qui a très bien roulé nous sommes fin prêts pour le championnat La lutte pour la première victoire de la saison allait dès lors concerner deux bolides l'Audi Péka CarSport piloté en fin de course par Martin McElberg et la Porsche ProSpeed Competition passée entre les mains expertes du champion en titre Fred Bouvy avantage au bolide aux anneaux mais le beau qui s'éloa à la Porsche revenait à coups de 4 secondes au tour Dans la pitlane la tension était à son comble Berth Longin et Anthony Kumpen ne pouvant qu'observer la progression de leur équipier Martin McElberg bien moins expérimenté ce dernier allait-il pouvoir résister au retour de Bouvy ? C'est très excitant nous nous retrouvons avec 22 secondes d'avance sur Bouvy il ne reste que 6 minutes de course mais Bouvy est 4 secondes au tour plus rapide que l'Audi on a fait les calculs et en fait ça devrait passer tout juste ou pas ? En dépit d'un forcing comme il en a le secret Fred Bouvy allait devoir se contenter de la deuxième place la Porsche 911 GT3 RS ProSpeed échouant à 4 malheureuses secondes de l'Audi Pécacar Sport mais excellent résultat cependant pour le trio Bouvy-Kunz-Grandjean sur l'une des mères grands du plateau il nous manquait 4 secondes mais bon voilà ça c'est le sport et c'est chouette on est très content de faire deuxième on a engrangé point dès le début la voiture va bien c'est bien passé chouette ambiance top très content on voit que cette Porsche qui avoue déjà pourtant un certain âge est toujours en mesure de revendiquer la victoire ici oui elle a 7 ans chaque année Pender met des petites pièces en plus il nous évolue un peu la voiture pas grand chose mais là on a un petit véhicule qui fait qu'elle a été encore un peu plus vite et pour Franck Orchand on doit se battre parce que la prochaine c'est Dijon donc ça sera déjà un avantage pour nous mais Franck Orchand va avoir plus dur parce qu'on manque un peu de vitesse de pointe Au volant de l'Audi R8 LMS PKK CarSport le méconnu Martin McElberg était certainement le plus heureux des hommes sur le circuit de Zolder pour sa première course au volant d'une voiture de pointe et en compagnie d'équipiers prestigieux il décrochait une plantureuse victoire sa toute première sur la scène nationale C'est tout simplement incroyable le team a livré une prestation exceptionnelle d'un bout à l'autre du week-end mes équipiers étaient bien sûr fantastiques et j'ai appris un nombre incalculable de choses c'est une manière parfaite de débuter la saison il n'y avait pas moyen de faire mieux Pour son coup d'envoi 2013 le BRCC Endurance s'est donc offert un final à Suspense et un podium de qualité mieux 4 bolides de marques différentes apparaissent aux 4 premières places et l'écart entre les 5 premiers était d'une quarantaine de secondes seulement après 90 minutes de course plutôt prometteur Un mot encore sur le Michelin Award qui récompense le pilote ou le team du week-end le jury ne s'y est pas trompé en élisant Michael Schmetz comme étant l'homme de ce premier meeting de la saison 1000 fois mérité Très sympa bonne surprise j'avoue que j'ai tout donné ce week-end je me suis fait vraiment plaisir vraiment plaisir beaucoup d'attaques très chouette départ dans la course Endurance je garde la voiture devant c'était inespéré pour moi franchement très chouette prochain rendez-vous des BRCC Sprint et Endurance à la mi-mai sur le superbe circuit de Dijon-Prenois où la lutte vaudra assurément le déplacement 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2 1, 1 et 2, 1 Merci.